Nous avons vu durant les anciennes vidéos comment déterminer donc la longueur du tri soudé, le nombre et le recouvrement ainsi que la prise en compte du recouvrement dans le calcul de la section d'acier. Nous allons maintenant passer sur un exemple beaucoup plus complet afin de déterminer les tri soudés pour cette dalle de 5 m x 8,60 m entre nu. Donc le chantier ne possède que les gammes suivantes, PAV 10, ST20, ST35, ST50. Le calcul en flexion simple nous impose les sections ci-dessous, soit 4,02 cm² par mètre linéaire et 1,27 cm² par mètre linéaire dans l'autre sens. La première chose c'est de déterminer la longueur L. Donc on sait qu'entre nu c'est 5 m, donc avec 10 cm dans le voile de chaque côté on a 5,20 m. Il faut savoir que le PAV 10 a une longueur de 4,20 m alors que les autres ont une longueur de 6 m. Donc la question qui se pose c'est est-ce qu'on va se tourner vers le PAV 10 ou les autres ? En fait le PAV 10 a une section trop faible de 1,19 cm². Donc en termes de gamme on partira sur ST20, ST35 ou ST50, soit une longueur maximum de 6 m. On a une longueur de 5,20 m donc on partira sur L égale 6 m. On détermine la longueur dans l'autre sens, soit 8,80 en prenant en compte les 10 cm de part et d'autre dans le voile. On utilise le tableau et on cherche L égale 8,8. Cette valeur on l'a sur 2. Deux choix, le milieu et à droite. Donc on a deux valeurs de alpha. On a un 23 et un 36. La question qui se pose c'est lequel choisir ? On part toujours sur l'optimisation, c'est-à-dire la quantité la plus faible. Donc on se décide de vérifier si avec la plus petite quantité de TS, notamment pour 4,5, c'est-à-dire alpha égale 1,23, et que la section d'acier dans l'axe X est respectée, plus on vérifie Y. Si ça ne fonctionne pas, on testera avec la deuxième valeur de alpha, c'est-à-dire 1,36. On prend les trois valeurs, on les met de côté pour bien les garder en tête et on fait la vérification selon l'axe X. Alors, nous avons vu que le coefficient alpha permettait de calculer la section d'acier optimisée en prenant en compte le recouvrement. On devrait calculer logiquement pour chaque section, donc ST50, A fois alpha, soit 1,23 fois 5,03, soit 6,19 cm² par mètre linéaire. ST35, 1,23 fois 3,85, 4,74 cm² par mètre linéaire. ST20, 1,23 fois 1,89, soit 2,32 cm² par mètre linéaire. Puis, il suffit de comparer les trois valeurs au bon trait soudé, c'est-à-dire AS égale 4,02. On remarque que ce sera le ST35 qui permettra de respecter cette section d'acier. L'astuce est simple. Vous prenez une calculatrice qui est beaucoup plus simple et vous divisez par ASX sur alpha. Et ensuite, vous comparez au tableau des TS lequel convient le mieux. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, vous les connaîtrez par cœur. Donc, vous prenez ASX divisé par alpha, soit 4,02 sur 1,23, ça vous donne 3,27. Vous prenez ce tableau-là, vous regardez le ST20, c'est 1,89, ST35, 3,85. ST50, c'est 5,03. Donc, on remarque que la section la plus proche, tout en étant supérieur, c'est bien le ST35. Donc, on partira sur du ST35 avec, selon l'axe X, 3,85 cm² par mètre linéaire et l'axe Y, 1,28 cm² par mètre linéaire. On vérifie maintenant selon l'axe Y. Dans le sens Y, on ne peut malheureusement pas bénéficier du recouvrement pour optimiser la section d'acier. Ainsi, il suffit de comparer les valeurs des sections ASY, ST35 et SY. On voit que 1,28 cm² par mètre linéaire est bien strictement supérieur à 1,27. Ainsi, le ST35 convient. On revient donc à notre tableau initial. Et maintenant, on vient de voir que, pour le ST35, on a 4,5 et un recouvrement de 50, soit 4,5 panneaux de ST35 avec un recouvrement de 50. Passons maintenant au dessin et reprenons bien les deux phrases en rouge, la longueur, le recouvrement, le nombre et le ST35. On a donc 4,5 panneaux. Avec chaque panneau 2,40 mètre et un recouvrement de 50 cm. Nous venons de déterminer le bon nombre de trilles soudées optimisées pour cette dalle. Sur les plans d'armature dessinés par le projeteur et les minutes d'armature dessinées par l'ingénieur, nous ne représentons pas toutes les barres. Nous allons regarder comment sont représentés les trilles soudées dans cette configuration-là. Afin de mieux comprendre la représentation d'un trilles soudées sur un plan d'armature, nous allons passer par une étape intermédiaire et représenter le trilles soudées par un rectangle, comme vous le voyez ici. Ce trilles soudées est représenté sur un plan d'armature par un trait épais, selon l'axe X, l'axe fort, et un trait fin selon l'axe Y. Pour le deuxième trilles, nous remettons un deuxième rectangle, et cette fois-ci, sur le plan d'armature, il suffit de mettre un trait fin et un deuxième trait fin. Et de la même manière pour la suite, c'est-à-dire un troisième trait fin, qui représente le panneau, un quatrième trait fin, et le dernier trait fin. Pour bien voir que l'ensemble de ces trilles correspond à la barre épaisse en rouge, nous mettons un rond, et nous indiquons ensuite le nombre et le type de trilles soudées, ainsi que la longueur et le recouvrement. Pour la minute d'armature, c'est beaucoup plus simple, nous représentons à la place du rond un trait, et une flèche à la place de l'ensemble des traits. De la même manière, le nombre et le type, et la longueur et le recouvrement. A gauche, vous avez le plan d'armature, et à droite, la minute d'armature. Sur le plan d'armature, il suffit de redessiner l'ensemble des traits pour la représentation du trilles soudées, à savoir le trait épais, les traits fins, le nombre, le type, la longueur et le recouvrement. Sur la minute d'armature, c'est le même cas, nous avons le trait épais, la flèche, ainsi que les différentes informations. Afin de mieux comprendre la représentation d'un trait soudé sur un plan d'armature, faisons l'exercice inverse. A partir d'un plan d'armature, regardons ce que le chef de chantier va poser sur le chantier. Ici, nous avons l'information qu'il y a 3 ST20, la longueur 600 et le recouvrement 35. Nous dessinons sur le plan d'armature et voyons le trait épais et les traits fins. Passons par la représentation intermédiaire, pour mieux comprendre, avec un premier rectangle, un deuxième rectangle représentant les trilles, et enfin, remplaçons cela par les trilles soudées. Donc voici ce que va poser le chef de chantier sur la dalle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada